Quand je suis triste, je cours. Quand je suis heureuse, je cours. Courir me procure du bonheur. J'ai toujours ce sentiment de légèreté, comme on dit toujours, de liberté. Et c'est vrai que moi qui ne suis pas temps et chrono, du coup, je ne suis pas frustrée et je n'ai pas la pression. C'est-à-dire que moi, je vais faire un marathon. Bien sûr, si je fais un record, je suis trop contente et je ne vais pas mentir, c'est sûr. J'essaie de me préparer ou de faire quelque chose pour faire un bon temps et d'être contente de moi. Mais si je ne le fais pas, j'aurais gagné tellement de choses de bonheur, de partage et c'est juste trop cool. Du coup, bien sûr, j'ai toujours ce plaisir. Chaque course a une histoire, chaque course a une raison et chaque événement m'apporte quelque chose en plus, que ce soit avec les gens qui m'accompagnent, que ce soit l'aboutissement d'une prépa ou la fin d'une période qui a été compliquée pour moi. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalue et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour votre précieuse fidélité et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Course Épique en 2022, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, ça vous le savez, mais c'est également chaque lundi matin, un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc désormais rendez-vous deux fois par semaine. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les trois meilleures choses que vous pouvez faire et qui ne vous prendront que quelques secondes. Vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcast ou sur Spotify, et enfin, en parler largement autour de vous, sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseépique.podcast. Enfin, qui dit nouvelle année, dit nouveauté. Vos oreilles l'ont peut-être déjà remarqué, mais Course Épique démarre cette saison 2022 avec une nouvelle identité sonore. J'espère qu'elle vous plaira. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Marine Leleux. Présente sur de multiples fronts, que ce soit au titre de coach sportif, de créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, ou encore de cofondatrice de la marque Live avec sa meilleure amie Chloé Tedaldi, Marine Leleux est un véritable phénomène. Elle est également une athlète accomplie et compte près de 20 marathons à son actif, plusieurs Ironman, elle a également été la première française à finir l'Enduroman, ce format de triathlon hors du commun qui relie Londres à Paris, soit la bagatelle de 140 km de course à pied entre Londres et Douvres, une grosse trentaine de kilomètres de nage dans la Manche entre Douvres et Calais, et enfin, 290 km de vélo entre Calais et Paris. Marine va partager avec nous aujourd'hui son Marathon de Chicago 2016, une course qui l'a particulièrement marquée. Vous l'entendrez, cette course est l'expression même de ce qu'est la valeur cardinale de Marine, le partage. Que ce soit avec ses amis, qui l'ont accompagnée sur ce marathon, mais aussi les coureurs et spectateurs de tous horizons, que Marine a été amenée à côtoyer au fil des 42 km de cette course épique. Marine s'est livrée lors de nos échanges avec la spontanéité et l'authenticité qui la caractérisent, et qui font d'elle une personnalité si appréciée. Mais je ne vous en dis pas plus, Marine va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Chicago Boost. Bonjour Marine, merci de m'accueillir aujourd'hui dans tes locaux pour ce nouvel épisode de Course Épique. C'est une grande chance et un véritable plaisir pour moi d'échanger avec toi. Nous sommes aujourd'hui à quelques jours des réjouissances de fin d'année. Est-ce que ta liste au Père Noël est prête ? Alors, déjà moi je suis très contente de venir ici, trop cool. Ma liste au Père Noël n'est pas prête, mais en général je ne fais pas trop de liste au Père Noël. Moi, c'est plutôt des moments en famille que j'aime bien partager. Et des surprises quand même. Voilà, exactement, surprises, oui. Marine, avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaissent peut-être pas ? Alors, comme je dis toujours, je me présente sur différentes casquettes. J'ai la casquette de coach sportive, donc je suis coach diplômée depuis 2012. Ça ne me rajeunit pas, mais voilà. Je suis aussi créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. J'aime bien dire ça, de contenu sportif, influenceuse par la force des choses. Et aussi avec ma meilleure amie, associée et clôtée d'Aldi, on a créé une marque, donc Liv, qui est pour l'instant une marque de chaussettes qui évolue un petit peu plus sur d'autres choses dans le lifestyle. Et voilà un petit peu mes différentes casquettes, on va dire. Elles tiennent tout sur une tête, toutes ces casquettes, là, il n'y a pas de problème ? Oui, c'est vrai aussi. Il faut jongler aussi. C'est la jongleuse peut-être, c'est encore une autre casquette, jongler avec tout ça. C'est ça. Et puis sportive aussi, amatrice, je fais pas mal de sport que je partage aussi beaucoup. Justement, le sport, il a trouvé une place très tôt dans ta vie. Est-ce que tu pourrais nous parler de ta relation au sport lorsque tu étais enfant puis ado ? Quels étaient tes sports de prédilection à l'époque ? Alors, j'ai toujours été sportive, j'ai toujours été baignée dans le milieu du sport. J'ai la chance d'avoir des parents sportifs aussi qui m'ont inculqué ces valeurs, sans me forcer, sans voir absolument qu'on fasse du sport. Mais ça a toujours été, on a toujours fait des activités, on a toujours été actifs, fait du vélo, des choses comme ça. Parti en vacances en faisant du sport, des randonnées, voilà. Et après, moi, plus jeune, j'ai fait, alors j'ai fait de la gymnastique rythmique qui s'appelait GRS, qui s'appelait maintenant GR. Ok, comme le GR20. Voilà, c'est un peu ça. J'ai fait du tennis, j'ai fait du cirque, j'ai fait beaucoup de natation, de natation synchronisée et puis voilà, un petit peu mon enfance. Et des sports co un peu ou pas ? Pas tellement de sports co, après j'aimais beaucoup le sport à l'école. Exactement, oui, voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler de tes premières compétitions, quelle que soit la discipline dans laquelle tu as démarré ? Est-ce que cette dimension compétitive, pour toi, c'était une source de motivation additionnelle ? Ou au contraire, c'était plutôt un peu écrasant et tétanisant ? Est-ce que tu te prêtais au jeu de la compétition ? Ou toi, tu n'es pas tellement... En tout cas, dès très jeune, tu n'étais pas forcément dans cet état d'esprit ? Non, en fait, moi, j'ai toujours été... Alors, oui, donc, pour répondre à ta question d'avant, si, du coup, des sports co, l'intention synchronisée, c'était des sports co, mais ce n'est pas jeune, ce n'est pas enfant, c'est plutôt adolescente. Et donc, du coup, c'est ma première compétition en ballet d'équipe. Voilà, donc c'était vraiment... Donc oui, en fait, il y a l'aspect compétition, on veut être, entre guillemets, les meilleurs et les premières, mais en groupe. Donc ça, c'est différent. C'est faire avec les autres pour se propulser ensemble, en fait. Mais c'est vrai que je n'ai jamais eu cet aspect de compétition-compétition contre les autres. Voilà, c'était plutôt moi. Mais mine de rien, avec ce sport, pour être sélectionnée pour le ballet, pour faire partie de l'équipe, il faut être la meilleure. Voilà. Et moi, j'étais très souvent sur le bander remplaçante. Mais c'est vrai, en plus. Et tu vivais ça comment ? C'était difficile ? Eh bien, moi, mine de rien, on ne dirait pas, mais je n'ai pas beaucoup confiance en moi. Et donc, je me disais que j'étais nulle et que je n'arriverais pas. Pourtant, j'essayais. Mais je me disais que c'était comme ça. Pour faire la transition avec ce que tu viens de dire, justement, je trouve qu'aujourd'hui, tu as l'air très apaisé, très déterminé, en pleine confiance sur tes capacités de tout ordre. Quand on te voit, on a l'impression que tu es en plein contrôle. Il y a des vidéos où très clairement, il y a une détermination immense qu'on peut lire dans ton regard et dans ton body language. On sent que tu es très impliqué, investi. Est-ce que c'est quelque chose, j'ai un peu répondu, mais c'est une compétence que tu as développée, cette confiance qui est venue avec le temps et avec l'expérience ? Ou est-ce que tu avais ce don-là très jeune ? Est-ce que tu as cultivé finalement cette confiance au fil des années de ce que tu as réussi à accomplir ? Et des échecs peut-être ? Non, c'est très intéressant comme question. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours été très timide. J'étais tout le temps, même à l'école, j'étais tout le temps dans le fond de la classe. J'étais très timide, je ne vous ai pas trop parlé, même je ne vous ai pas trop donné mon avis, que ce soit avec mes copines, avec des choses comme ça et tout, ou mes copains à l'école. C'était vraiment, même par rapport à ma sœur ou mon frère, je ne me suis jamais vraiment affirmée. Et peut-être que du coup, je l'ai fait un petit peu après, genre un peu la crise de « wow ». Parce que la place était prise par d'autres ? Je ne sais pas, mais je pense que j'ai un gros manque de confiance en moi depuis que je suis toute petite. Je pense que je m'en suis rendue compte, il n'y a pas si longtemps que ça en plus. C'est un travail que je fais toujours un peu en ce moment. Il y a eu une révélation ? Tu te sens associer un moment à cette prise de conscience ? Oui, c'est les événements de la vie, c'est les choses où un moment où tu te poses et tu te dis « bon, ok, là, Marine, ça ne va pas du tout. T'es qui, en fait ? » Et puis surtout, désolé, on part un peu de ta question, mais de partager beaucoup sur les réseaux. Je ne mens jamais sur les réseaux, c'est tout le temps moi, mais du coup, en fait, c'est Marine Leleu qui parle ou c'est Marine moi, tu vois. Je me suis un peu, peut-être, j'ai un peu divagué sur des choses comme ça, je me suis un peu peut-être oubliée, encore une fois, sans mentir et sans jamais mentir, etc. Mais montrant aux gens de montrer que, entre guillemets, mes exploits sportifs et que mes réussites sportives, parce que j'ai la chance de jamais trop avoir eu d'échecs ou de montrer que je les vivais bien et ce qui était vrai, et bien, sous les réseaux, on ne montre pas quand ça ne va pas, on ne montre pas tout ça. Donc, en fait, je me faisais croire moi-même que tout allait trop bien dans ma vie tout le temps. Et c'est important de ne pas toujours aller bien. C'est important aussi d'affronter des choses. Et je pense que je me suis rendue compte que Marine, tu as le droit d'aller mal aussi, et c'est important aussi de grandir avec ça. Donc, c'est vrai que je n'ai jamais eu confiance en moi étant petite et je m'en rends compte maintenant. Je n'ai jamais cru en moi, en fait. C'est très paradoxal quand on me voit beaucoup partager, etc. Mais non, je n'ai jamais vraiment cru en moi. Même encore aujourd'hui, ce n'est pas facile. Et j'ai un peu le syndrome de l'imposteur en me disant « Mais comment je suis arrivée là ? Je ne mérite pas tout ça, tu vois ? » Donc, après, je pense que ça s'est fait petit à petit, le fait de prendre confiance, faire des vidéos, parler, etc. Ça s'est fait petit à petit. J'essayais des choses, je voyais que ça marchait, je voyais que ça plaisait, que j'étais bien. Et ouais, ça se fait toujours encore un petit peu plus maintenant. C'est vrai que là, tu vois, te parler, te faire un podcast comme ça, moi, je trouve que c'est génial. Alors qu'avant, j'aurais été stressée, je n'aurais pas dormi la nuit et tout. Dans quel genre de moment tu te sens particulièrement fière ? À quel moment est-ce que ça t'arrive déjà d'avoir ce sentiment de fierté, d'avoir le sentiment de faire les choses bien et au maximum de ce que tu pouvais ? Est-ce que c'est un sentiment que tu as malgré tout régulièrement ? Et si oui, dans quel type de moment est-ce que c'est ? Peut-être dans ta vie personnelle, parce que tu fais des choses que tu trouves justes et généreuses. Est-ce que c'est dans tes accomplissements sportifs ? À quel moment tu te sens fière de ce que tu es et de ce que tu fais ? Je me sens fière quand je rends les gens heureux. Ouais, c'est vraiment... Quand je sens que ce que je fais, ce que je dis, ou ce que je partage, ou ce que je montre, ça rend les gens heureux et ça les aide peut-être à avoir de la motivation, à se bouger par rapport aux messages que je reçois, etc. Là, je suis fière de ce que je fais. Après, je pense que je suis un peu dure avec moi-même. C'est-à-dire que je ne serai jamais fière de moi en me disant « Trop bien, j'ai fait ce truc-là, c'est trop cool. » Ce serait mentir de dire que je ne suis pas fière d'avoir traversé la manche à la nage par rapport à l'enduroman. Ce serait vraiment prendre les gens pour des... Mais ce n'est pas les premiers trucs qui me viennent l'idée. Moi, c'est plutôt quand on me dit « Marine, grâce à toi, je me suis refroid au sport. » ou quand c'est des parents qui m'écrivent en me disant « Merci, grâce à vous, mon enfant, on va mieux, fais ça. » Là, je me dis « C'est trop cool, en fait. » Et sur ça, je suis fière. Tu vois un impact, en fait. Est-ce que tu fais du poids et aide ? Et puis, c'est une notion de partage. C'est un terme qui va beaucoup revenir, je pense, dans nos échanges. Le partage, c'est le mot, le pilier de ma vie, je crois. Pour revenir un petit peu au sport, est-ce que tu peux nous dire à quel moment la course à pied, elle a plus particulièrement fait éruption dans ta vie ? Est-ce que c'est un sport qui avait naturellement tes faveurs ou c'était plutôt contre-nature par rapport à tes autres sports originels ? Qu'est-ce que tu apportais peut-être la course à pied que tu n'apportais pas à les sports que tu as évoqués tout à l'heure ? Alors, la course à pied, moi, ça a commencé. Donc, peut-être pour retracer un petit peu. Donc, moi, je suis devenue coach sportif en 2012. Je suis arrivée à Paris après pour travailler. Et là, en fait, je faisais que… J'avais que un background, un petit peu de natation, etc., un petit peu de fitness, parce que pour être coach, il faut faire un peu de fitness, etc. Un peu de course, mais pas plus que ça. Enfin, je n'avais jamais fait de 10 kilomètres, 5 kilomètres, 20 kilomètres, enfin, pour moi, voilà. Et j'ai commencé à coacher des gens pour préparer leur premier marathon. Et là, en fait, quand j'ai commencé à les coacher, etc., moi, en tant que coach, c'est important de s'intéresser à ce qu'on fait. Donc, je me suis beaucoup renseignée, tout ça et tout. Et quand j'ai vu que j'avais réussi, entre guillemets, à leur faire faire leur premier marathon, etc., j'ai eu envie de me lancer dans ça. Et donc, j'ai fait mon premier 20 kilomètres. Et pour moi, c'était incroyable. Je crois que c'était le truc le plus gros de ma vie que je ferais. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là ? Tu découvrais, finalement ? Et en fait, c'est vraiment la course à pied. J'ai senti que c'était vraiment déjà, ce qui est génial, c'est qu'on peut le faire partout. Il faut juste des baskets. Voilà, ce n'est pas quelque chose qui est embêtant au niveau sportif. Enfin, je veux dire, on peut le faire partout. On peut le partager avec n'importe qui, que des gens qui courent un petit peu, beaucoup ou pas du tout. Que soit si on court sur un stade, avec des gens qui courent beaucoup plus vite, mais on peut toujours le partager. Encore une fois, le partage revient ici beaucoup. Et c'est ce sentiment de liberté. C'est vrai que je ne me suis jamais sentie aussi libre qu'en courant. Alors après, je vais dire la même chose en vélo ou en natation. Je me sens très libre. Mais c'est une liberté qui est différente. La course à pied, c'est quand même, c'est juste nous-mêmes. Et c'est grâce à notre corps, nos jambes, notre cœur qu'on court. Et c'est juste magnifique, en fait. Et même maintenant, là, j'ai une petite période de convalescence qui n'est pas grave du tout. Et je me rends compte qu'en fait, c'est l'une des choses les plus belles au monde de pouvoir, et j'ai vraiment de la chance de pouvoir courir. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas courir. Et merci la vie, en fait, parce que c'est trop bien. Est-ce que tu as aujourd'hui un format de course, de prédilection ? Quel que soit le format, d'ailleurs. Ça peut être sur des formats triathlon ou autre. C'est quoi ton format rêvé ? Ou est-ce que c'est justement d'avoir une alternance des différentes disciplines et des différents formats de course et longueur ? C'est quoi le cocktail rêvé pour toi ? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, parce que je pense que ça change dans la vie d'un coureur ou d'une coureuse. Je pense que ça change et ça évolue. Et heureusement, parce qu'on change. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est plutôt les marathons. Parce que j'aime trop la longue distance. J'adore la longue distance. La longue distance ne veut tout rien dire. Parce que des sorties longues, ça peut commencer à 12, 13 kilomètres. Mais il y a des gens qui font les 100 kilomètres. Et pour eux, c'est pas... Voilà. Moi, c'est plutôt... Marathon, je pense que j'adore ça. En plus, c'est très symbolique, un marathon. Et là, moi, j'aimerais bien l'année prochaine en refaire un peu plus. Le marathon sur Ironman, j'adore les Ironman aussi. Après, je prends aussi du plaisir à faire un 20 kilomètres avec des potes, avec des amis, des choses comme ça, bien sûr. Mais je pense que c'est plutôt les distances marathons. Est-ce qu'on peut imaginer te croiser régulièrement à l'avenir sur des sentiers, sur des trails ? Est-ce que c'est... Et si oui, quel type de course, quel format, quel cadre te plairait ? Est-ce qu'on peut imaginer que tu sois aussi féru de montagne ? On a compris que la mer, en tout cas, l'environnement aquatique, c'est plutôt ça, ton élément. Est-ce qu'on peut aussi te voir évoluer plus régulièrement dans des trails ? J'ai envie de dire, abonnez-vous et suivez-moi, vous verrez. Non, non, en vrai, comme je disais, dans la vie d'un coureur, il y a plein d'évolutions. Et oui, moi, je suis très mer, très océan, mais j'aime beaucoup aussi la nature. Pourquoi pas ? Ce n'est pas quelque chose que je refuse, ce n'est pas quelque chose que je refute, ce n'est pas quelque chose que je m'interdis. Ce n'est pas la chose qui m'attire le plus. Mais après, je pense qu'on change tous et je me verrais bien. Enfin, je ne sais pas, encore une fois, je ne me sens pas forcément légitime de partir sur un trail ou sur des choses comme ça. Pour moi, j'ai l'impression que je ne mérite pas. C'est bête, alors que tout le monde peut s'inscrire. Mais pour l'instant, ce n'est pas mon truc. Voilà, pour l'instant. Mais la vie, on le vient. Voilà, c'est ça, exactement. Est-ce que tu peux nous parler de la façon dont ton structure, ton année de compétition et de défis sportifs ? Quels sont les principaux critères pour choisir les événements auxquels tu vas prendre part ? Est-ce que c'est la promesse de te dépasser ? Est-ce que c'est vivre un moment privilégié avec tes proches ? Est-ce que c'est découvrir le monde, te déconnecter ou au contraire te reconnecter à la réalité pendant cette espèce de bulle qu'est cette course et peut-être même la phase de préparation ? Alors déjà, en tant que coach sportif, bien sûr, je regarde un petit peu ce qui est possible de faire par rapport au prépa parce qu'on ne se lance pas dans une course comme ça sans se préparer. Après, j'ai la chance d'avoir, je pense, sans prétention, une maturité sportive sur de la course à pied ou d'avoir fait déjà pas mal de marathons, des Ironman, des triathlons, des choses comme ça. Du coup, je sais un petit peu ce que c'est. Par exemple, le marathon de Barcelone que j'ai fait là, il n'y a pas très longtemps. Je n'avais pas du tout la prépa physique, course à pied. Je n'avais pas assez couru. Je n'avais jamais fait plus de 21 kilomètres depuis plusieurs mois. Et je me lance sur un marathon. Et c'est un truc que jamais je conseillerais à quelqu'un de faire ça. Mais je pense que mon cerveau savait ce que c'était. J'ai déjà fait presque une vingtaine de marathons. Donc du coup, enfin, 20 fois la distance marathon, j'ai fait beaucoup de fois. Donc je sais ce que c'est. Voilà. Mais donc du coup, pour répondre à ta question, il faut préparer les choses. Il faut prévoir les choses. Donc il faut regarder par rapport à, je pense, à l'ampleur du temps, par rapport à aussi un petit peu ce que j'ai envie de faire, ce qui est possible de faire. Est-ce que je veux faire des courses à l'étranger ? Parce qu'en général, les courses sont plutôt, allez, mai, juin, juillet. Et toi, quand il fait meilleur, on va dire. Donc c'est un petit peu ça. Après, il y a une composante qu'il faut prendre en compte en ce moment. Le Covid. Qui occupe un peu le temps dans notre quotidien. On ne sait pas trop ce qui va se passer l'année prochaine. Voilà. Alors après, j'ai déjà un dossard pour un Ironman. Voilà. Les vrais sauront ce que c'est. J'ai déjà un dossard pour un Ironman. J'ai déjà la volonté de faire deux marathons qui sont répartis aussi dans l'année. Après, il y a souvent des petites choses qui se rajoutent, des petites compétitions, bon, hors course à pied, peut-être de crossfit ou peut-être des marathons en relais, des choses comme ça. Rien n'est figé. Le but, en fait, moi aussi, c'est de le partager, que ce soit sur les réseaux, mais aussi avec les gens que j'aime. Et voilà. Est-ce que cet Ironman, il sera plutôt dans le sud de la France, par exemple ? Exactement. Est-ce que tu trouves le même enthousiasme à chaque fois ? Tu l'as dit, là, tu as fait une vingtaine de marathons. Est-ce que c'est à chaque fois un réenchantement et un réamervéillement ? Est-ce que tu arrives à trouver de la fraîcheur à chaque fois ? Parce que le contexte est différent. Tu n'es peut-être pas avec les mêmes personnes. Toi, tu n'es même pas au même moment de ta vie. Est-ce qu'à chaque fois, tu arrives à y aller vraiment avec un plaisir qui est unique ? Donc, moi, je dis toujours que quand je suis triste, je cours. Quand je suis heureuse, je cours. Courir me procure du bonheur. Et donc, du coup, la réponse est oui. J'ai toujours ce sentiment, en fait, de légèreté, comme on dit toujours, de liberté. Et c'est vrai que moi, qui ne suis pas temps et chrono, et du coup, je ne suis pas frustrée et je n'ai pas la pression. C'est-à-dire que moi, je vais faire un marathon. Bien sûr, si je fais un record, je suis trop contente et je ne vais pas mentir. C'est sûr, j'essaie de me préparer ou de faire quelque chose pour faire un bon temps et d'être contente de moi. Mais si je ne le fais pas, j'aurais gagné tellement de choses de bonheur, de partage et c'est juste trop cool, en fait. Du coup, en fait, bien sûr, j'ai toujours ce plaisir. Chaque course a une histoire, chaque course a une raison et chaque événement m'apporte quelque chose en plus, que ce soit avec les gens qui m'accompagnent, que ce soit l'aboutissement d'une prépa ou la fin d'une période qui a été compliquée pour moi. Je n'ai jamais été aussi forte qu'après un marathon, un marathon que j'ai fait après une blessure. Le marathon de Londres, je l'ai fait après mon gros accident. J'ai fait mon meilleur temps, alors que ce n'était pas prévu du tout. Et c'était incroyable, je me souviens. C'était ouf, vraiment. Vraiment, c'est avec les gens avec qui je cours, des choses comme ça. Donc oui, chaque course que je fais a une saveur particulière et c'est toujours du plaisir, du bonheur, multiplié fois à 10 000. Au-delà de l'exercice physique qui te pousse dans tes retranchements sur des formats très exigeants, on a vu la liste des courses auxquelles tu n'as pris pas. Est-ce que derrière ça, il y a une idée aussi d'aller chercher à mettre à l'épreuve ton mental et puis cette dimension d'introspection aussi, de te recentrer, de t'aligner ou d'aller un peu chercher en profondeur dans ces moments où tu es un peu dans le dur physiquement, qui t'ouvrent des portes aussi psychologiques que tu avais du mal à ouvrir jusqu'à là. Est-ce que c'est aussi ça que tu viens chercher dans l'effort ? Bien sûr, moi, je pense que le sport me fait apprendre beaucoup sur moi. Je pense que, comme on disait, du coup, je n'ai pas fait normalement de sport à plusieurs, enfin si, des sports d'équipe un petit peu, mais on est toujours un peu seul et en fait, quand on fait du sport, c'est nos jambes et c'est notre cœur, c'est nous-mêmes. Et en fait, je trouve que c'est la meilleure façon de se connecter avec soi-même. Je n'ai jamais fait de sophrologie, je n'ai jamais eu de préparateur mental comme ça. Je ne dis pas que c'est mauvais, pas du tout. Ce n'est pas mon truc. Peut-être qu'un jour, j'y viendrai. Mais moi, je pense que c'est la meilleure façon de me comprendre, d'apprendre sur moi et de me retrouver et surtout de savoir qui je suis. Parce que c'est vraiment dans des moments comme ça, dans des moments où on est vulnérable, où c'est dur, où on souffre, on va chercher un peu plus loin et du coup, on se découvre un peu plus. Et moi, chaque cours que je fais, ça m'apporte peut-être des réponses à des questions. C'est peut-être fou de dire ça, mais vraiment quoi, vraiment. Et que ce soit en positif ou en négatif, c'est vraiment, moi, je pense que ça m'apporte énormément à chaque fois. Hormis le marathon de Chicago, qu'on aura largement l'occasion d'évoquer un peu plus tard dans cet épisode, tu as vécu un bon nombre de cours très exigeants, que ce soit sur des formes de course sur route, des Ironman ou encore l'Enduroman, un triathlon méga XXL plus, plus, plus entre Londres et Paris. Un truc monstrueux. Je te propose un petit question-réponse express sur les courses qui ont marqué ta vie, il faudra juste que tu me dises du tac au tac, de façon très spontanée, et que tu motives en 3, 4 phrases ta réponse. C'est parti, ta course la plus difficile jusqu'ici ? L'Enduroman. La plus surprenante ? L'Enduroman. Celle sur laquelle tu as connu la plus grosse défaillance, le plus gros fail ? La Saint-Élion. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai abandonné. Bon, c'est pas grave du tout, parce qu'au contraire, moi j'étais très contente de montrer que Marine Leleu pouvait abandonner une course, parce que sur les réseaux sociaux, les gens ne me partagent pas trop leur échec, ne partagent pas trop. On a l'impression que, je fais une petite parenthèse, mais on a l'impression qu'un marathon d'Ironman, c'est facile, que tout le monde en fait. Et je trouve que c'est trop désacralisé, la distance ou le truc, et je trouve que c'est trop triste, parce que du coup, ça n'a plus la même saveur et les gens se disent, oh bon, c'est juste un marathon. Non mec, même un 10 kilomètres, c'est énorme, quoi. C'est très d'accord. Du coup, moi j'étais limite fière et contente de montrer que, bah ouais, j'ai abandonné, parce que j'avais mal au genou, parce que j'étais pas bien et je prenais plus de plaisir. Voilà, je prenais aucun plaisir. Et quand j'ai fait un trek de natation au Maroc, et c'était sur plusieurs jours, plusieurs étapes, et au bout de la deuxième étape, je prenais pas du tout plaisir, j'ai voulu abandonner. Je me suis dit, bon, j'essaie comme le troisième jour, et là j'ai commencé à prendre plaisir, et là j'ai continué. Mais pour moi, c'est pas un problème d'abandonner, c'est pas un échec en fait. Et t'as pas de problème à le partager, à le raconter ? Aucun, au contraire. La course, tu t'en as mis particulièrement plein les yeux ? Le marathon de Chicago, ouais. Et l'Ironman de Mayork. C'est super beau. Ça tombe bien, on va parler de Chicago en tout cas. La course que tu n'oublieras jamais ? Allons du Roman, ça revient beaucoup, mais forcément, ouais. Ça a été très marquant. Après, toutes les courses, oui, c'est pour répondre du Zaccotac, mais après, là, je pense aussi même à Barcelone, qui était il n'y a pas longtemps. Je pense aussi à l'Ironman de Floride, où il y avait mes parents qui étaient là. C'était incroyable. C'était tous mes potes et tout, c'est trop cool. Mais la première que tu racontes demain à tes enfants, s'ils te demandent, maman, raconte-moi ta plus belle course, ce serait l'enduroman. Enfin, en tout cas, la plus marquante, ce sera pas tellement l'enduroman. Moi, c'est pas tellement l'enduroman, c'est la traversée de la manche à la neige. Parce que là, c'est vraiment, c'est vraiment, en fait, c'est la vie. T'es affrontée à des vagues, des courants. T'en prends plein la vue, c'est dur. T'es entre deux berges, t'as proie, tu te fais piquer par des méduses, tu sais pas où tu vas, tu sais pas combien de temps t'es là. Tu sais pas, mais t'avances. Et c'est vraiment la signification de la vie. Tu prends des murs d'eau, mais il faut continuer. Et t'es tout seul. Et t'as réussi à rejoindre notre rive. Voilà, c'est ça. C'est l'heure de la pause d'auto-diagnostic. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu penses être, tes capacités particulières, celles sur lesquelles tu excelles, et puis sur lesquelles tu considères que tu te débrouilles bien. Alors, c'est pas forcément un exercice facile. Quand tu nous disais de ta personnalité, et puis les choses que tu imagines pouvoir améliorer, qui sont des chantiers, voilà, de ton point de vue physique ou mental, sur lesquels tu te donnes aussi encore un champ de progression. C'est très, très compliqué. Ouais, je pense que j'ai beaucoup d'empathie, peut-être. Oui, peut-être, je me mets beaucoup à la place des gens, des choses comme ça. Moi, je prends un peu tout à cœur. Moi, je suis une balance, donc moi, c'est tout ou rien. Moi, c'est comme ça. Donc, ouais, c'est un peu ça. Après, Donc, des grands hauts et des grands bas, ça veut dire ? Ouais, ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu, c'est souvent un problème aussi. C'est des phases qui peuvent être longues, où t'arrives très vite à redomper que dans un sens ou dans l'autre à rééquilibrer l'état émotionnel. Ça dépend dans quel milieu. Ça dépend un petit peu de tout, ouais. Après, je dirais que je suis disciplinée. Et ça, c'est important. Parce qu'on peut avoir, on peut ne pas être motivé, on peut ne pas avoir envie de faire des choses et tout ça, mais je garde la discipline. Et je pense que ça, c'est important. Tu ne sèches jamais une séance ou tu ne trouves jamais une excuse pour ne pas y aller ? Ça dépend. Et ce que je dis toujours, il faut faire la différence entre je n'ai pas envie et mon corps est fatigué. Et tu peux ne pas avoir envie et c'est OK, mais il faut être au détaquement en disant OK, là, Marine, tu n'as pas envie, c'est juste que tu as la flemme. Mais ne dis pas ton corps est fatigué, tu as la flemme. Et ce n'est pas grave, tu peux, tu n'es pas tout le temps à fond. Mais quand je prépare un truc, ouais, c'est être disciplinée et se dire OK, amener à culpabiliser ou à traîner un peu comme un fardeau en disant je n'ai pas fait telle chose et ça va me mettre, ça va bouleverser le plan et peut-être que je ne serai pas bien disposé pour réussir ce que j'ai en tête. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux te traîner un peu comme un poids ? Alors oui, mais pas forcément dans le sport. C'est-à-dire que comme moi, en fait, je n'ai pas de programme d'entraînement, je n'ai jamais eu de devoir de faire quelque chose, un fractionné, un truc, un machin, une séance. Comme c'est un peu moi qui fais ce que je veux et du coup, non. Mais par contre, dans le sport, pas du tout. Mais dans le travail, dans mes coachings, dans mes relations humaines, oui, là, je peux m'en vouloir. Tu es sur tous les fronts, on l'a compris. Donc, l'une de tes multiples casquettes et pas des moindres est celle d'entrepreneur pour ta marque livre que tu as montée avec Chloé, ta fidèle amie, associée, agente, confidente, partenaire, pilier de vie. La liste pourrait encore être très longue. Elle joue un rôle en tout cas très central dans les différentes sphères de ta vie. Est-ce que cet esprit d'entreprise, il a toujours été présent en toi ou est-ce que tu l'as développé sur le tas en osant te lancer d'abord ? C'est ça la première étape ou en évoluant au contact de personnes qui avaient justement cette fibre et plus d'expérience ou en tout cas une expérience qui était complémentaire à la tienne ? Comment est-ce que tout ça s'est construit ? Est-ce qu'il y avait une dimension innée déjà ? Il y avait le terreau fertile pour ça ? En fait, pas du tout. Moi, je n'ai jamais été scolaire. J'ai été dyslexique. J'ai été un peu déscolarisée pour mon enfance. C'était un peu compliqué. J'ai eu mon bac mention rattrapage. Je l'ai eu. Un bac ES. Je ne sais pas comment j'ai fait. Dès que j'ai commencé mes études dans le sport, je suis sortie majeure de ma promo comme quoi, quand je fais les choses que j'aime, ça marche. Je n'ai jamais été avec l'esprit d'en se reprendre, de créer des choses, etc. C'est vraiment, Chloé, d'ailleurs, c'est marrant, on en a parlé un petit peu il n'y a pas très longtemps. Elle m'a vraiment... Ce serait... Oui, vraiment, elle m'a apporté beaucoup de choses. Sa rencontre a bouleversé ma vie. Je pense aussi, dans l'autre sens, je ne vais pas parler en son nom, mais par rapport à elle, par rapport à sa vie aussi. Mais je pense qu'elle m'a énormément tiré à le faire le haut. Elle m'a fait apprendre beaucoup de choses aussi, que j'étais capable de faire plein de choses. Et du coup, de créer une marque, de créer une entreprise à deux, de travailler sur ça. Moi, je n'aurais jamais pensé faire ça. Et en fait, je peux le faire et ça m'intéresse aussi de le faire. C'est vrai que je ne suis pas... Des fois, je me dis, ouais, en fait, je ne suis pas une caisseur du sport et coacher des gens et tout ça. Et c'est cool, c'est bien. Mais du coup, je me suis dit, c'est trop bien en fait. On a quand même réussi à créer toutes les deux une marque, à avoir des bureaux et tout ça. C'est génial. Donc ouais, c'est vraiment venu petit à petit et je trouve que c'est trop bien de développer cette casquette-là. Est-ce que tu vis avec un peu de stress d'entrepreneuse au quotidien ? Est-ce que tu es préoccupée ? Est-ce que tu te questionnes sur livre ? Est-ce qu'on fait les bonnes décisions ? Est-ce qu'on a la bonne vision ? Est-ce que tu arrives à être sereine ? Et puis, je pense que c'est chouette d'être à deux aussi dans ces moments-là où chacun peut un peu se serrer les coudes et s'apporter un regard différent sur la boîte et les perspectives. Alors, ce n'est pas tellement du stress. Je trouve que ce n'est pas du stress. C'est des interrogations, c'est des questions. Et je pense que quand on est entrepreneur, c'est important d'en avoir. Si on n'en a pas, on est sûr de soi, on n'avance pas en fait. Donc oui, on se pose toujours des interrogations. Mais moi, je suis sûre et je sais au fond de moi, je sais très bien que cette marque, ça m'a beaucoup sauvée dans des moments très compliqués. Ça m'a beaucoup apportée, ça m'a beaucoup fait apprendre. Et moi, jamais je doute et j'y crois. J'y crois dur comme fer. Et ouais, je suis fière de ce qu'on a fait aussi. Et tu as raison, visiblement, ça a l'air de très bien marcher. Oui, ça marche très bien. On est vraiment très contents. La période de Noël, ça marche très bien. Et heureusement que en fait, beaucoup de gens, moi, c'est quelque chose qui est très compliqué et que j'ai beaucoup de mal à partager sur les réseaux que les gens, en fait, des fois, ils pensent que c'est ma marque. Mais non, pas du tout. S'ils savaient le boulot que l'aï fait ou même que les gens qui font aussi à côté, c'est énorme en fait. Et des fois, c'est pour ça que, d'ailleurs, ça prend pas que je le dis, mais je ne reposte jamais une story où les gens identifient la marque et que moi. D'accord. Que les personnes qui identifient moi et Chloé. Et il y a plein de gens qui ne comprennent pas, qui disent, mais pourquoi tu ne m'as pas reposé à trouver les photos ? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas ma marque, en fait. C'est notre marque. Et pour moi, ce n'est pas important. Et pour elle aussi, parce que je crois qu'elle donne sa vie. Voilà. Petite question bonus, justement, sur Chloé, qui évolue délibérément en retrait de la lumière, mais elle est essentielle à ta construction, on l'a compris. À nouveau, un tout petit quiz express pour mieux comprendre la place de chacune et la répartition de vos rôles sur les différents aspects de votre collaboration. Je vais te poser 10 questions très simples à lesquelles tu devrais me dire si cette affirmation s'applique plutôt à toi ou à Chloé. Appelez la banque pour renégocier un emprunt pour la boîte. Chloé. Trichez ou no ? Aucune des deux. Concevoir un nouveau produit très inattendu pour votre collection 2022 ? Nous deux. Décidez de tout plaquer une semaine de travail un vendredi à 14h parce qu'on n'a plus envie de bosser et on va aller se mettre en terrasse. Je dirais plutôt moi. Après, ça peut être nous deux mais ce ne serait pas aller en terrasse. Ce serait partir faire du sport, je crois. Dire un nom qui ne va pas faire plaisir. Nous deux. Vous arrivez ? En fait, travailler avec sa mère amie, c'est compliqué. C'est comme travailler en famille, je pense. En fait, il faut faire la part des choses entre quand on se raconte une histoire d'amour, de cœur, de problèmes, de famille, etc. Et peut-être la minute d'avant, on s'est disputé sur un sujet et en fait, on a réussi à trouver notre équilibre. Des fois, ce n'est pas facile mais je pense que c'est très rare de trouver cette fusion-là. Binger une série Netflix en une soirée ? Tu peux ? Moi, non. Non ? Et elle, non. Je ne crois pas. Personne. Décider un matin d'aller faire un saut en wingsuit l'après-midi en admettant d'avoir des compétences. Qui est le plus risk-taker ? Je dirais moi et en même temps, je ne sais pas trop. Ce n'est pas trop notre truc. On n'aime pas trop l'imprévé, nous. On aime bien que tout est calé. Faire une détox et couper 48 heures tous les réseaux sociaux et toutes les connexions au monde extérieur ? Je dirais plutôt elle parce que moi, je partage beaucoup aussi. Elle partage un peu moins. Après, plutôt elle. Mais ce n'est pas un elle tranchée. On n'a pas du tout écouté les consignes de son médecin et faire une séance qu'il a totalement interdite de faire. Qui est un peu déraisonnable sur ça ? Nous deux. C'est vrai, il n'y a pas de réponse que vous êtes toutes les deux. C'est marrant, c'est effusionnel. On est vraiment quand je dis que c'est vraiment ma maman et que moi aussi, vraiment, les gens qui nous connaissent disent qu'on est une relation très particulière. Et en même temps, des fois, on ne se voit pas pendant très longtemps. Je ne sais pas, c'est très bizarre. C'est une relation qui est très spéciale. Ça a été tout de suite ça ? C'est un espèce de croche ? Non, ça s'est construit. C'est ce que j'ai toujours. Moi, je n'ai jamais cru au coup de foudre et encore moins au coup de foudre amico. Et elle, tout de suite, ça a été... Et en fait, on se comprend et on n'a pas besoin d'être... Là, en fait, un truc qui est bête, je crois que ça fait des années qu'on ne s'est pas fait la bise. En fait, on est tellement proches que... Vous aviez anticipé la crise du Covid et les checks de coudes ? Non, mais en fait, on est tellement proches que, tu sais, c'est... Je ne sais pas comment dire en fait. Ouais, et on a beaucoup de respect l'une envers l'autre, beaucoup, beaucoup aussi de bienveillance et moi, j'aimerais ma vie pour elle, vraiment. Voilà. Après, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est en couple. Non. Voilà. Non. Pas du tout. Mais non, on a beaucoup de... Ouais, on est très, très... On est très fusionnel sur beaucoup de choses et en même temps, on est très détaché de choses... Enfin, je crois que je n'en avais déjà parlé mais par exemple, je ne connais pas ses potes et elle ne connaît pas mes potes. Alors, elle connaît toute l'histoire, je connais toute l'histoire, tout. Enfin, elle connaît, elle les a déjà croisées, moi, elle les ai déjà croisées aussi un petit peu mais en fait, quand elle a fait ses 30 ans, elle a invité tous ses potes, tout ça, moi, je n'étais pas invitée mais c'est normal. Enfin, je ne me suis pas posé la question, je n'étais pas invitée, c'est normal en fait. Vous cloisonnez quand même certains aspects de votre vie. Mais en fait, on n'en parle même pas, ça s'est fait tellement... En fait, c'est marrant parce qu'on n'en a jamais parlé, on n'a jamais dit ah tiens, on va faire ça comme ça. Ça s'est fait naturellement en fait. Donc, je connais toute sa vie et elle connaît toute ma vie mais il y a des choses en fait, voilà, c'est un peu comme ça. Des petits jardins secrets quand même. Ouais, mais en même temps, ce n'est pas des jardins secrets parce que je crois, on se parle toute la journée de tout ce qu'on fait. Si on n'a pas de nouvelles de l'une ou de l'autre pendant deux heures, c'est un problème ou quoi mais voilà. Là, ça va aller, tu n'as pas de mode avion. Tu n'auras pas de message. Ça va ? Je l'ai prévu, je lui ai dit bon, je vais monter pendant le mode avion mais ça va. Merci beaucoup pour toutes ces réponses Marine. On va passer désormais à notre basket chinoise. C'est le format de protré chinois de l'émission. Première question de cette basket chinoise, si tu étais un personnage fictif, qui serais-tu ? Je dirais une fille des Totally Spies. Ok. Dessin animé. Quelle raison ? Parce que je pense que c'est une nana qui est active, qui bouge beaucoup, qui a des super pouvoirs. Je ne dis pas que j'ai des super pouvoirs mais j'aimais beaucoup et c'était vraiment un dessin animé que j'adorais quand j'étais petite. Ton petit plaisir en rentrant de l'école ou avant d'y aller le matin ? Exactement. Oui, c'est ça. Si tu étais un animal, lequel serait-il ? Le chat. J'adore les chats. Pourtant, c'est un animal qui dort tout le temps, etc. Mais je trouve que c'est... Oui, moi, j'aime beaucoup les chats. Je ne sais pas pourquoi. Le côté indépendant, c'est un... Très indépendant. Ça te représente aussi ? Exactement. Oui, très indépendant. Dernière question de cette basket chinoise, est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui est source d'inspiration pour toi ou pour lequel tu aurais un respect très marqué ? C'est une question qu'on me pose beaucoup. Je n'ai pas de sportive en particulier. Mais moi, je réponds toujours, c'est la personne en surpoids qui fait un marathon, la personne qui, malheureusement, manque une jambe ou un bras, des choses comme ça, ou des gens qui ont un passé de vie et qui le sport va leur apporter beaucoup de choses et qui montrent que le sport n'a pas de limites et pas de barrières. Moi, je garde toujours ce souvenir sur l'Ironman de Floride. Un mec qui m'a doublé, il avait une jambe, avec une prothèse et moi, je galérais, je voulais marcher et je me suis dit mais Marine, non. Tu vois, c'est vraiment les gens comme ça qui ont une vraie histoire sur ça. Et bien sûr, j'admire énormément les sportifs de niveau, les athlètes, mais je n'ai pas de... Oui, ça peut être des anonymes aussi qui, à leur échelle, se dépassent. parce que, par exemple, pour revenir que Chloé est dans l'ombre, on n'en parle jamais, etc. Mais on peut très bien l'admirer alors que moi, on va m'admirer mais parce que je suis mise à la lumière. Alors, je me mets à moi et à la lumière mais il y a des gens, des sportifs, des très gros sportifs qui ne sont pas connus, qui ne sont pas... Et bien, on peut très bien les admirer aussi. Et on aime bien les mettre en avant dans la course épique aussi. C'est pour ça qu'on parle aussi à la fois d'athlètes amateurs et d'élix qui ont un pouvoir d'inspiration qui est aussi fort les uns des autres. Merci beaucoup Marine. Le moment est venu de parler de ta course épique, donc le Marathon de Chicago 2016. Avant cela, quelques mots introductifs pour planter le décor de cette mythique course qui est ce Marathon de Chicago. Le Marathon de Chicago est l'un des principaux marathons internationaux, reconnu également comme étant l'un des plus rapides au monde. Il figure au calendrier du World Marathon Majors, compétition internationale qui regroupe depuis 2016 les six plus grands marathons au monde, Berlin, Boston, Londres, New York, Tokyo et Chicago. Donc, auquel s'ajoute le Marathon des championnats du monde d'athlétisme et des JO les années où se déroulent ces compétitions. Je ne savais pas, je l'ai appris en préparant l'interview, mais je ne savais pas qu'il venait en complément des six autres, les six majeurs. La première édition de ce marathon s'est déroulée le samedi 23 septembre 1905. Donc, tu n'y étais pas, moi non plus. Non. J'aurais plus plus que toi, mais ça s'est joué à quelques dizaines d'années. Et 15 coureurs seulement ont débuté la course organisée par l'Illinois Athletic Club et seulement 7 coureurs renfranchit la ligne d'arrivée. Donc, aujourd'hui, vous êtes un peu plus sur la ligne de départ. Oui. Le marathon, il a ensuite continué de se tenir jusque dans les années 20 et sera alors mis en sommet jusqu'à son retour en 1977. Donc, chaque année, 40 000 coureurs de plus de 100 nationalités différentes empruntent son circuit en plein centre-ville qui permet de découvrir les ambiances des différents quartiers de Chicago. Les coureurs prennent le départ en plein cœur de Grand Park, longent les rives du célèbre lac Michigan et abordent ensuite les quartiers Chinatown, j'ai envie d'y être là, non par exemple, les quartiers italiens et coréens 4,6 millions de spectateurs sur son parcours. On peut imaginer d'ici l'ambiance tout au long des 42 kilomètres de l'épreuve. Voilà pour cette brève introduction sur le marathon de New York. Avant qu'on parle de ta course épique, place à la question qui pique de course épique. C'est une question très gentille en piège, très bienveillante que je pose à mes invités. Aujourd'hui, ça va être un vrai faux sur l'une des figures historiques de la ville de Chicago que j'ai nommée Al Capone, un des chefs de la pègre les plus redoutés durant la période de la prohibition aux Etats-Unis. Première question de ce vrai faux. Al Capone n'a jamais été condamné pour meurtre mais seulement pour fraude fiscale. Faux ? Eh bien si, c'est vrai. Ils n'ont pas réussi à trouver la moindre preuve pour ces crimes de sang. Donc le gouvernement américain s'est penché, a été cherché un peu ailleurs et ils ont été chercher l'origine de ses revenus. D'accord. Ils l'ont occupé en 1931 pour évasion fiscale et donc en mai 1932, Al Capone, 33 ans, a été condamné à 11 ans de prison assortie de 4 millions de dollars d'amende, soit la plus grosse peine jamais prononcée pour fraude fiscale. Ok. Deuxième question de ce vrai faux. Al Capone était un tel féru de sport qu'il en a été amené à créer les célèbres Jeux olympiques. Bah non, mais faux. C'était un jeu de mots pourri sur les Jeux olympiques. Ah, ok. Les Jeux olympiques. J'étais à fond, moi je me dis c'est Marine, il y a un troc et tout. Non, 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 il n'y avait aucun piège, c'était juste un jeu de mots complètement faux. Tu as raison donc Marine, c'est faux. Troisième et dernière question. René Dussort, l'un des frères d'Al Capone travaillait dans la police et était justement en charge de lutter contre la prohibition. Vrai ? C'est vrai, exactement. Le destin est parfois taquin. James Capone, l'un des sept frères de Hall, travaillait bien au sein des forces de police qui luttaient contre la prohibition et pour ce faire, il a dû changer de nom. Je pense que c'était par commandé de s'appeler Capone quand il était dans la police. Ah, ça c'est sûr. Et puis il a été obligé de déménager dans le Nebraska aussi. Je pense qu'ils l'ont foutu dans un petit trou paumé pour qu'il se fasse oublier. Bravo. Deux bonnes réponses sur trois. Tu ne t'es pas fait être ruandé par mes questions. Allez, place désormais à ton marathon de Chicago 2016 que tu vas raconter en détail pour notre plus grand plaisir. Avant de nous plonger plus particulièrement dans ce marathon, est-ce que tu pourrais nous parler de ta première expérience au marathon de Berlin en 2014 ? C'était une véritable révélation, tu nous l'as dit. Qu'est-ce qui est différent sur un marathon ? Qu'est-ce que tu n'as pas trouvé ailleurs ? Et puis peut-être à Berlin en plus qui est assez roulant. Est-ce que c'était un cadre et une période qui est très prête en plus ? Moi déjà, encore une fois, c'est parce que j'ai fait avec mes potes qui sont toujours ma bande de potes en ce moment qui sont les meilleurs. Vraiment, non, c'était une très bonne... C'est un très bon souvenir. Il faisait beau. Comme tu dis, c'était roulant, donc c'était entre guillemets facile. Attention, je mets toujours des guillemets parce qu'un marathon, ça reste difficile, etc. Je pense que j'étais bien entraînée aussi. Et je crois que je voulais trop le courir ce marathon. C'était vraiment génial. Et franchement, je garde un très très bon souvenir et je pense que le premier marathon est très important parce que c'est pour ça que je pense que des gens qui font des marathons pas entraînés, c'est pas forcément bien parce que tu gardes un mauvais souvenir, parce que tu souffres, parce que c'est pas bien. Je dis pas que tu peux être très bien entraîné et pas souffrir, mais je veux dire, c'est hyper important un premier marathon d'avoir des bons souvenirs, etc. donc bien choisir, etc. la date, comment c'est placé, etc. J'ai une petite anecdote que je vais raconter, c'est que c'était autour de mon anniversaire et que mes potes m'avaient offert un t-shirt pour mon anniversaire pour courir le marathon. Et dans le dos, ils avaient marqué en allemand « c'est mon anniversaire et c'est mon premier marathon ». Donc je cours ce marathon et en fait, en passant la ligne d'arrivée, je me rends compte que dans le dos, c'était pas marqué ça. C'était marqué un truc très salace. Les bons copains ? Ah là là, mais vraiment horrible, genre si je passe l'année d'arrivée avant toi, machin, voilà. Et du coup, je ne comprends pas pourquoi tous les Allemands étaient derrière moi et rigolaient. Voilà. Donc du coup, c'était la petite anecdote. Il y en a pas qui disaient bon anniversaire mais ils tous rigolaient. Ah oui, ils rigolaient bien et ils étaient bien, voilà. C'est toujours tes copains ? C'est toujours mes copains et ils me font encore des coups comme ça et on me fait, voilà quoi. Mais voilà, donc premier marathon, c'est hyper important de bien choisir et de bien s'entraîner, bien être encadré, etc. Comment s'est présentée l'opportunité de participer particulièrement à Chicago en 2016 ? Est-ce que c'était à ton initiative et pourquoi Chicago ? Est-ce qu'il y avait une dimension mythique autour de ce marathon-là pour toi, pour tes amis qui a insufflé cette idée, ce projet ? Eh bien pareil, c'est la même bande de potes, exactement les mêmes. D'ailleurs, ils m'ont fait d'autres cras sur celui-là. Ils m'avaient cousu une mini-clochette dans la doublure de shorts. Donc pendant tout le marathon, ça fait ding, ding, ding et du coup, voilà. Bref, c'est que des trucs comme ça. Oui, c'est très drôle, mais quand on court, c'est pas très drôle. C'est cette saison avec Noël, avec les reines et les petites proches, je t'imagine. Mais du coup, en fait, avec cette bande de potes, on a envie de faire les marathons majors. Donc du coup, Chicago s'y prêtait. Ils ont été pris à la loterie, pas moi. Du coup, j'ai pris mon dossard par une association, par un truc et tout ça et on s'est partagé tous les frais et c'était vraiment chouette parce qu'on a tout divisé et c'était bien comme ça, on n'a plus tous y aller. Donc pourquoi Chicago ? Voilà, Chicago pour faire les majors et d'être ensemble, voilà. Tu connaissais la ville ? J'y avais déjà été mais je n'avais jamais visité. Je crois que j'étais en transfert, aéroport, des choses comme ça et tout mais je n'avais jamais été vraiment à Chicago, non. Tu nous l'as dit, donc tes préparations, tu les gères toi-même et tu sais très bien faire ça. Est-ce que tu avais entrepris des choses particulières pour cette course-là ou est-ce que tu capitalisais sur ton niveau de forme et tu n'as pas mis en oeuvre à cette époque-là, entre guillemets, je n'avais pas fait beaucoup de marathons, même pas beaucoup du tout, pas beaucoup de courses. Pareil, ça peut pas être très bateau mais une bonne prépa au niveau de la course à pied. Moi, je n'ai jamais fait de fractionnés, je n'en ferai jamais de ma vie parce que je n'aime pas ça encore une fois, voilà. Ce n'est pas pour faire un chrono ni rien, j'en fais un peu sur vélo parce que je préfère, etc. Tester, enfin je vais, ça va faire la fille qui radote mais tester son matériel, ses vêtements, ne pas être surpris par des choses, savoir comment faire pour s'alimenter, regarder bien le parcours à l'avance, etc. Ne pas être surpris en fait. Voilà, donc ouais, j'avais fait ça comme ça. C'est des périodes que tu aimes bien justement, ces phases en amont avec la projection de la course donc avec cette discipline que ça requiert. Tu nous as dit que tu étais quand même très structurée donc je pense que tu t'y accomplis pleinement. Est-ce que parfois ça peut être frustrant aussi ? Est-ce que ça peut être des contraintes ou est-ce que tu as ton objectif final et puis ce plan de construction et les petits, je ne sais pas si des sacrifices mais en tout cas tout ce qu'il présente au bord du chemin jusqu'à l'événement, tu en fais ton partie ? Non, non, j'adore. Je trouve que ça fait partie de l'histoire de la course aussi et je pense que quand on passe la ligne d'arrivée d'un marathon, ce n'est pas juste la fin du marathon, c'est la fin de la prépa, c'est la fin de, comme tu dis, des petits sacrifices, c'est la fin de tout ça et c'est pour ça qu'un marathon, moi sur chaque ligne d'arrivée, je pleure encore maintenant parce que c'est la fin de tout ça et c'est trop beau en fait. Donc ouais, c'est vraiment un aboutissement. Oui, il y a des petites choses que je fais différemment dans ma vie de tous les jours mais je ne vais pas m'arrêter de vivre pour autant. Je ne suis pas une athlète de niveau, je ne vais pas faire un marathon en deux heures. Donc oui, après moi de base, je ne bois pas d'alcool, etc., je mange plutôt sainement mais je ne vais pas m'empêcher de faire des choses sous prétexte que j'ai un marathon. Alors, je ne vais pas faire une grosse séance de muscu deux jours avant parce que j'ai envie, je suis un peu raisonnée quand même mais voilà, en gros, je ne m'empêche pas de trop de vivre pour ça non plus. Et puis en plus, ça prend de la place dans le quotidien, c'est-à-dire que c'est ce qui a certes la dimension de préparation mais ça occupe l'esprit, ça occupe les conversations, on vit, on dort, toutes les semaines qui précèdent, c'est aussi très grisant pour ça, je crois, toute cette phase en amont. Tu arrives donc quelques jours avant avec tes amis, est-ce que tu peux nous parler de la journée de vendredi, l'avant-veille de la course qui a été, c'est là où très concrètement le marathon prend forme et se concrétise au moment où vous allez sur le salon chercher le dossard, est-ce que tu peux nous parler de cette journée-là ? Alors je me souviens, c'était vraiment bien parce qu'on a été sur le village du coup pour chercher le dossard effectivement et aux Etats-Unis, tout est en dimension famille donc le salon est immense, il y a plein de trucs, des activités, des choses, c'est juste trop cool. Il fait 42 kilomètres si tu veux le faire en intégralité. Ah ouais, c'est vrai ? Non. On me souvient, je dis non, je crois pas. Il y a plein de trucs vraiment trop cool quoi donc forcément, on achetait des petits souvenirs comme des bons vieux touristes, voilà. Et après, je me souviens qu'on a été se balader, on a été se balader sur le pire, enfin sur le port, là on a trouvé à manger pour celui qui s'en fiche de manger, je vais exagérer, mais backdo la veille parce que mes potes c'est tranquille quoi. Celui qui veut bien manger ses pâtes juste avec d'huile d'olive et machin, des trucs et tout, mais c'est cool, franchement c'est chouette et comme je disais, moi je suis très indépendante et je suis très solitaire même si j'adore être avec des gens et du coup après je les ai laissés, je suis rentrée au Airbnb et je les ai laissés tout seul parce que j'ai besoin d'être seule mais c'était pas pour me concentrer et que je serais ça, c'est que... Ni pour faire une sieste ? Non, 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 même pas, moi je suis comme ça en fait, c'est très bizarre mais je suis très solitaire comme fille aussi et j'aime beaucoup ça et pourtant je les adore, c'est pas du tout contre eux et je pense que c'est pour ça qu'on s'aime bien aussi avec Chloé parce qu'elle est très solitaire aussi et des fois on aime bien être chacune, voilà, mais du coup j'étais rentrée et puis le soir on avait mangé des pâtes, enfin en basique quoi, on avait rigolé tranquillement et tout donc ouais, la veille de course, très bien puis on reparlait un peu du parcours, des trucs comme ça, tu pars dans quel sache, des trucs comme ça donc vraiment très très bien. Il y avait le décalage horaire un peu qui était peut-être un petit peu dur aussi parce qu'on n'était pas arrivé non plus très longtemps à l'avance mais c'était top et puis on avait le Airbnb qui était juste à côté du départ et de l'arrivée donc ça c'est vraiment... Avec une vue de dingue, j'ai vu la vidéo. Incroyable. Non mais... C'est pas moi qui l'ai réservé sur Airbnb, franchement je l'ai acheté. J'ai envie de regarder, ton lit avait quand même une vue hallucinante. Incroyable. Ah ouais, c'est vraiment cool. Est-ce que tu peux nous parler des objectifs que tu as sur la course ? Je pense que tu peux nous le dire mais le chrono c'est pas un sujet. Qu'est-ce que t'as envie ? Qu'est-ce que t'attends de ce marathon et quels objectifs tu as ? Moi de toute façon j'avais prévu de le filmer donc je cours avec mon téléphone dans la main, je filme tout le temps donc forcément c'est compliqué de faire un temps record et moi c'était... Moi je voulais juste finir. Alors dans ma tête je voulais faire un moins de 4 heures. Je ne sais plus combien j'avais fait d'ailleurs. Voilà, merci. Même moi je ne connais pas mes temps. Pour vous dire comme quoi les temps c'est pas trop mon truc. Donc 3,46 donc très contente. Je me souviens que c'était un peu dur au 20, 28ème, 30ème comme tous les marathons. Mais non je pars en plus je l'avais bien vu en visu et tout c'est super beau. On passe dans plein d'endroits complètement différents puis les courses à l'étranger mais moi je vous conseille d'en faire au moins une fois dans votre vie. En France on est nuls. Pourtant je suis française. Oui mais je veux dire niveau ambiance franchement niveau ambiance sur 42 kilomètres il y a des gens sur le bord de la route tout le temps tout le temps qui font n'importe quoi. 1 sur 5 qui est déguisé. Voilà qui ont sorti leur vélo elliptique ou leur vélo qui sont en train de pédaler quand tu passes devant eux qui font des saucisses des choses comme ça vraiment incroyable quoi. Est-ce que tu peux nous dire comment s'est passé la nuit précédant la course ? Est-ce que tu es sujette à avoir le sommeil agité ? C'est des moments qui te stressent malgré tout parce que c'est quand même des grands rendez-vous et même si on n'est pas particulièrement nerveux il peut y avoir une espèce de je ne sais pas si c'est de la pression mais en tout cas un peu de préoccupation et de la difficulté à trouver le sommeil quand on a quand même ces perspectives d'un marathon le lendemain ? Ça dépend. Alors non moi je ne suis pas du tout une fille stressée sur ça parce que je ne vise pas de temps je ne vise pas de chrono du coup je ne suis pas stressée à me dire est-ce que j'ai fait bien mes trucs et tout moi c'est un truc du coup je trouve que ça gâche tellement le plaisir du sport et c'est mon avis voilà du coup non moi je pense que j'ai très bien dormi pas de problème avec ça ce qui était un peu différent là au marathon de Barcelone parce que je savais que je n'étais pas prête du coup voilà là c'est différent mais ce marathon à Chicago non j'étais prête je suis bien dormi aucun problème moi je ne suis pas une stressée voilà j'étais juste stressée de ne pas arriver à l'heure pour mon sas de départ mais ça c'est moi je suis toujours stressée d'être en retard ça y est nous sommes le dimanche 9 octobre 2016 il est très pour ne pas dire trop tôt le matin est-ce que tu peux nous parler de ce début de journée jusqu'à ton arrivée jusqu'au sas ? je me sens que je me lève je prends un petit déjeun avec mes potes on se prépare on met notre de sars tous ensemble etc on part on était dans des sas différentes mais là c'était cool donc je pars avec un de mes potes qui s'appelle Thomas on était dans le même sas de départ et non comme le départ était juste à côté on était tranquille très serein et voilà rien de pas une routine incroyable de course voilà peut-être que j'envoie un message à mes parents je me souviens même plus voilà mais t'es grisée déjà par l'émotion une espèce d'euphorie en allant enfin c'est des moments ah oui vraiment est-ce que tu peux nous parler de l'ambiance justement dans le sas une fois que t'es arrivé ton état d'esprit à quelques minutes du départ est-ce que ça te fait quand même un effet boeuf ce départ de marathon et bien moi de toute façon je dis toujours que le marathon commence avant le départ tout le temps le départ d'un marathon c'est le départ de la prépa en fait c'est vraiment ça et là quand on se rapproche vraiment du départ quand on est dans le sas ouais c'est une ambiance incroyable de la chaleur les gens qui chantent on voit petit à petit qu'on se rapproche de la ligne du départ pour partir et c'est ouais c'est très émouvant et il y a l'adrénaline qui commence à arriver forcément donc et là on se dit maintenant c'est maintenant quoi c'est trop tard après c'est maintenant le grand saut ouais il y a beaucoup de sérénité là dans tes propos est-ce que malgré tout peut-il y avoir quelque chose que tu redoutes ou que tu ne maîtriseras pas ou qui peut t'effrayer sur ce type de course non ça peut paraître très prétentieux et vraiment faire la fille très sûre d'elle mais encore une fois moi la pire chose qui puisse m'arriver entre guillemets c'est de mettre 5 heures à faire un marathon et ce qui n'est pas grave enfin ou d'arrêter et ce qui n'est pas grave moi tellement en fait il n'y a pas d'enjeu vital derrière tout ça clairement pas moi je m'arrête au 30ème c'est pas grave j'aurais déjà couru au 30 bornes et c'est trop cool en fait je suis avec mes potes et c'est trop bien bien sûr que je serais déçu mais moi il n'y a pas de je ne suis pas là pour montrer que je fais des choses en fait je suis là pour moi donc non vraiment pas est-ce que tu peux nous parler de tes tout premiers kilomètres de course comment se passe le démarrage et puis ces premiers kilomètres d'émerveillement et de découverte de la ville comment tu vis ça ? je me souviens qu'il y a des français qui sont venus me voir qui m'ont dit ah Marine t'es là et moi j'étais ah mais c'est trop bizarre t'as un truc bizarre à créer dans le dos non pas ça mais ouais il y a vraiment c'est vraiment cool on commence on passe sous un pont et donc dans les ponts il y a souvent des lumières des machins des trucs il y a un virage après il y a une grande ligne droite dans Chicago avec tous les buildings sur les côtés c'est trop bien c'est franchement je commence à trouver mon rythme mais en fait sur des marathons les gens qui courent des marathons verront un peu de quoi je parle c'est que plus on court plus on se trouve avec les mêmes personnes et du coup les gens qui sont là peut-être à partir du 15ème kilomètre c'est peut-être le même groupe de personnes qu'on va voir peut-être jusqu'à la fin sauf s'il y en a qui lâchent un peu à la fin ce qui peut être normal aussi mais en général on trouve un peu notre rythme mais on court à peu près avec les mêmes personnes à peu près voilà mais donc du coup petit à petit je trouve mon rythme je me merveille de la ville je regarde je suis oh il y a un truc à filmer oh il y a un truc trop bien oh il y a machin il y a un truc et tout dans les premiers kilomètres vraiment top et puis il se passe plein de choses sur les bords de route sur les bords du parcours sur les coureurs eux-mêmes aussi tu vois tout des gens en pot-oeil j'ai vu sur les vidéos c'est très mélangé c'est ce melting pot aussi qui te plaît je pense que que tu viens chercher tu cours sans montre alors je sais plus pour ce marathon là mais moi je sais que mon premier Ironman et mon premier marathon je l'ai fait sans montre ouais vraiment t'arrives à être régulière tu maintiens une allure de façon très sereine comme là c'est une réflexion qu'on m'a fait beaucoup à Barcelone je parle beaucoup de Barcelone parce que c'était il n'y a pas longtemps et du coup c'est très frais dans la mémoire c'est que j'ai à peu près le même rythme du début à la fin et en fait sans trop regarder ma montre parce qu'en fait Marie le métronome mais non mais qu'en fait je crois que j'ai tellement couru aux sensations couru pour le temps que du coup je me connais énormément et je me connais très bien en fait et du coup bah ouais moi je suis régulière parce que bah je sais pas j'ai toujours entraîné comme ça tu te connais bien aussi ouais je me connais beaucoup c'est vraiment ça me paraît très attention mais je me connais énormément enfin je sais et je me suis jamais blessée de ma vie alors je parle beaucoup de mes accidents parce que c'est des accidents que j'ai eu des camions qui m'ont percussé des voitures etc mais moi-même je me suis jamais blessée de ma vie j'ai jamais eu de tendinite de claquage d'élongation jamais en fait donc je pense que ça montre que je me connais bien tu connais malgré tout une petite douleur physique à la jambe gauche à l'approche du kilomètre 29 est-ce que ça t'inquiète est-ce que tu te dis que ça pourrait un peu bousculer la fin de course un peu parce que je sais pas ce que c'est je sais pas pourquoi j'ai jamais eu cette douleur et du coup je me dis c'est quoi ça en fait qu'est-ce qui se passe et je comprends pas parce que j'ai tout fait bien j'ai pas des nouvelles chaussures j'ai pas enfin dans ma tête je fais la tchaxis de un petit peu tout est-ce que j'ai mal couru est-ce que j'ai été trop vite est-ce que j'ai pas été assez vite est-ce que je bois assez est-ce que j'ai enfin voilà et je me dis bon de toute façon ça peut être aussi une pas assez boire enfin je veux dire c'est un marathon il faut toujours en boire etc donc ça m'inquiète un peu mais pas plus que ça encore une fois bah voilà s'il faut que je ralentis je ralentis tu composeras avec ça exactement ça t'arrive parfois quand même pas forcément sur cette course là mais de douter si t'as un imprévu comme ça physique de dire que peut-être tu pourras pas aller au bout ou est-ce que t'as vraiment toujours ce truc de je vais finir quoi qu'il advienne je suis lancé et hormis énormes cas de force majeure même si je dois souffrir je franchirai la ligne quoi qu'il se passe non moi je suis pas je suis pas dans le no pain no yen dans le je vais le finir parce que pour moi finir une course ou finir quelque chose et se blesser j'ai tellement un rapport compliqué avec les blessures que pour moi ça vaut pas le coup peut-être que en fait le bonheur de terminer la course est inférieur à la tristesse ou le mal être de se blesser du coup en fait je dirais que je fais au mieux et pareil je fais des checklists dans ma tête est-ce que là je peux me blesser est-ce que c'est est-ce que c'est supportable est-ce que c'est de pire en pire est-ce que c'est voilà et encore une fois si j'arrête bah j'arrête c'est pas grave et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs il y a pas très longtemps enfin il y a si un petit moment pour la Saint-Élion mais mais non le je vais au bout je suis une warrior bah en fait c'est juste c'est une question de mental si mentalement je suis pas là je vais pas m'arrêter je vais pas dire enfin si j'ai le mental qui flange voilà c'est vraiment une question physique tu arrives d'abord de Chinatown au kilomètre 30 est-ce qu'il y a des choses notables dans cette partie-là de la ville est-ce que c'est un cadre sympa ? c'est très sympa beaucoup d'ambiance aussi beaucoup beaucoup d'ambiance et là il y a pas mal de gens c'est le mur des 30 du coup qui ralentissent qui ont un peu des petits bobos et moi j'adore même si moi c'est très dur aussi les encourager leur faire une petite tape dans le dos des choses comme ça allez on y va et tout je vais beaucoup voir les orchestres aussi j'adore c'est génial bon après ça commence à être dur aussi mais ouais tu ressens le mur toi systématiquement ? non pas systématiquement mais là je me souviens pas trop l'avoir ressenti parce que je crois que j'avais ma douleur à la cuisse du coup mais ça m'arrive des fois là récemment le fait d'être pas très paré pour Barcelone j'ai ressenti le mur au 28ème voire au 27ème c'est un peu tôt bah ouais mais c'est normal enfin n'ayant pas couru plus de 21 bornes les 9 derniers mois le corps il se dit mais qu'est-ce qu'elle me fait là ? qu'est-ce qu'il se passe ? je ne comprends pas quel est cet embrouille ? voilà au 35 kilomètres la course se corse un peu et Chicago ne fait pas mentir sa réputation d'être la ville des vents est-ce que tu gères sereinement ce petit piment supplémentaire sur la course ? est-ce que ça a un impact ? c'est très compliqué parce que le vent on peut pas le gérer c'est un élément extérieur bah ça ralentit beaucoup c'est frustrant parce qu'on le voit pas c'est pas un truc qui se voit tu vois ce que je veux dire ? c'est pas ouais c'est vraiment dur et on peut pas lutter quoi et on se dit bah tu poses les questions tu dis est-ce que si j'étais passé 5 minutes avant il y aurait eu le vent aussi ? qu'est-ce que je fais ? est-ce que je ralentis ? est-ce que je marche ? est-ce que pour courir plus vite après ? qu'est-ce que je fais ? est-ce que je prends l'aspiration d'un coureur devant moi ? ouais éventuellement tu vois mais tu poses beaucoup de questions et après bah pareil tu composes est-ce que tu peux nous parler des tout derniers kilomètres de course ? est-ce que tu voudrais que la course elle ne s'arrête jamais ? ou est-ce que ça te va bien de savoir que la ligne d'arrivée elle est à portée de poulet et que tu touches au but ? oh non je suis quand même contente de voir la ligne d'arrivée même si c'est toujours interminable les 192 mètres sont très très longs en général quand on voit la ligne d'arrivée au loin et qu'on voit que en plus c'est très frustrant parce que quand on fait des marathons on fait jamais 42 km à notre montre on fait toujours beaucoup plus et alors pas forcément pour celui-ci mais quand la montre bip 42 et que t'es rendu au 41 sur le parcours là ça fait mal ça fait mal au mental quoi donc voilà je suis très contente que ça se termine je suis très contente d'arriver sur la fin et de passer une arrivée tu conclues donc ces 42,195 km de ce marathon après 3h et 46 minutes d'effort on l'a dit les vidéos l'attestent et puis tu nous l'as dit aussi tout à l'heure tu as l'air très émue à l'arrivée est-ce que tu peux nous dire quelle est la première chose que tu ressens à ce moment-là au moment où tu franchis la ligne avant de faire ton petit rituel aussi ? t'as été au bout meuf enfin ouais c'est vraiment un sentiment de fierté je sais pas si c'est vraiment de la fierté mais c'est de l'accomplissement et c'est en fait c'est la fin de comme je disais d'une prépa de plein de choses et en fait moi je pense qu'à un truc c'est de me dire mes potes ils ont fini ou pas je vais retrouver c'est trop cool quel sera le prochain déjà ou pas ? est-ce que tu es déjà dans le coup d'après ? pas juste en passant la ligne d'arrivée je sais très bien qu'en faisant des marathons en s'inscrivant à un marathon major on sait très bien que par la suite on va en faire d'autres donc forcément mais oui non non moi c'est pas un truc je me dis pas plus jamais non comment s'est passée la course pour tes amis ? est-ce qu'ils ont pris le même plaisir que toi ? certains oui certains non mais au final si enfin pendant pas forcément mais au final si tout le monde est arrivé au bout ? ouais 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 tout le monde a eu sa médaille ? ouais ouais à postériori qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile à gérer sur ce marathon ? est-ce qu'il y a des choses que tu as trouvées délicates ? moi je pense qu'avec le recul c'est peut-être le décalage horaire et le fait d'être arrivé que deux jours avant voilà peut-être et aussi pas la nourriture qu'on a l'habitude d'avoir même si on peut faire des cours il est super en chais etc c'est pas la même chose du coup décalage horaire horaire de repas décalé des fois on est un peu perdu etc moi le sommet alors je dors pas beaucoup mais c'est un peu important et après je dis après sinon non non je pense que j'avais vraiment bien vu le parcours tout préparé moi j'aurais peut-être enlevé ma clochette de mon short mais voilà il t'en aurait remis une autre quelque part ailleurs dans une chaussette voilà qu'est-ce qu'est le marathon de Chicago que les autres marathons n'ont pas ? est-ce que t'as trouvé quelque chose de significativement différent dans cette course là ? le vent c'est pas très vendeur mais bah ça reste un marathon major ça reste que il y a certaines personnes c'est leur dernier marathon major et en général les gens que ça c'est leur dernier ils courent déguisés oui ils courent mais et t'es deux fois plus heureux je crois que je suis plus heureux pour eux qui courent que moi qui coure je sais pas comment dire tu le vois c'est marqué ils ont de ça un peu spécial et c'est marqué c'est mon dernier marathon major enfin c'est vraiment mais à Londres aussi parce que c'est un des majors aussi que j'ai fait c'est incroyable et genre moi je rêve je suis en train de réfléchir à mon déguisement que j'aurais ou au truc que j'aurais pour mon dernier major quoi mais t'es plus très loin là ? ouais il me reste quand même Tokyo, New York et Boston j'étais inscrite à New York là cette année l'année dernière mais bon enfin cette année ouais mais bon t'as pu le faire mais bon bientôt voilà c'est ça mais ouais donc franchement l'ambiance est incroyable et faites des courses aux Etats-Unis parce que faut au moins avoir vu ça une fois dans sa vie s'il n'y en avait qu'une quelle image retiendrais-tu de ce marathon ? je pense les supporters sur les côtés l'image d'un supporter sur les côtés avec une pancarte tape ici pour du power le champignon parce qu'on parle beaucoup des courriers et de l'ambiance mais sans les supporters sur les côtés que ce soit les supporters ou les bénévoles j'englobe un peu le même truc il n'y aurait rien en fait il n'y aurait pas cette ambiance il n'y aurait pas cette énergie cette émotion et tout ça et on les oublie très souvent les gens qui sont sur les côtés et je pense aussi à Chloé qui est tout le temps là derrière pour m'encourager qui court aussi maintenant beaucoup mais en fait on oublie très souvent on parle beaucoup des courses en tant que coureurs mais les courses en tant que supporters et bénévoles etc c'est aussi une autre histoire c'est aussi autre chose et il ne faut vraiment pas les oublier et les mettre en avant ils sont indispensables vraiment est-ce qu'il est possible qu'on trouve un jour sur le marathon de Chicago ou l'idée c'est plutôt d'aller tester d'autres choses explorer d'autres marathons d'autres courses et ne jamais dire jamais voilà c'est ouvert voilà c'est ça on va parler maintenant un peu d'avenir et de tes futurs projets est-ce que tu as déjà des rendez-vous prévus pour l'année 2022 ? oui donc comme je disais il y a un Ironman peut-être un ou deux marathons mais ça va dépendre un peu bon voilà de ce qui va se passer forcément avec notre marque avec Livre on a plein de nouvelles sorties des nouvelles échéances des choses comme ça à voir c'est compliqué de prévoir des dates parce que je pense que depuis un ou deux ans c'est un peu flou l'avenir etc même si on a un peu des idées d'avoir des idées marquées c'est un petit peu flou moi qui fais un petit peu de crossfit aussi pourquoi pas un petit peu de compétition de crossfit voilà mais il n'y a pas d'événement marquant de date précise à retenir voilà un pro un peu exactement malheureusement c'est ça à plus long terme est-ce qu'il y a une course ou un défi sportif qui te fait particulièrement envie et que tu n'as jamais eu l'occasion de faire jusqu'à maintenant le truc de ta vie est-ce que tu sais ce que c'est aujourd'hui ou pas encore ? non un peu comme je disais en fait on évolue toujours un petit peu tout le temps et comme je dis moi avec le sport j'apprends à me découvrir et apprendre de qui je suis ce que je veux etc donc c'est à dire que peut-être que ce que je veux faire maintenant ce ne sera plus du tout dans quelques années je sais que bah je ne sais pas enfin j'adore tester plein de sports différents il y a 3 ans si on m'avait dit que je ferais du crossfit presque tous les jours je n'aurais jamais cru il y a 10 ans peut-être 10-15 ans si on m'avait dit que je courais je n'aurais jamais de la vie en fait donc voilà tu poses la question pour le trail peut-être donc en fait non il n'y a pas de truc qui me ferait vraiment plaisir forcément j'aimerais faire les majors j'aimerais bien refaire un Iron Man mais par exemple l'Iron Man d'Hawai il ne me fait pas rêver pas plus que ça voilà un petit peu pas de défi aquatique ou d'ascension de montagne non pourquoi pas le détroit de Gibraltar j'aimerais beaucoup le Mont Blanc aussi mais ce n'est pas des trucs c'est pas je veux absolument le faire c'est pas un rêve de gosse que tu as non non vraiment pas parce que je pense que puis je pense que aussi mon histoire aussi un peu personnage j'ai du mal à me projeter et tu ne sais pas de quoi la vie est faite du jour au lendemain tout peut s'effondrer que ce soit perso ou ce qu'on a eu même par rapport au Covid du coup depuis quelques quelques mois ou deux ans j'ai pas de plan sur la commerce non parce que sinon t'es constamment déçu alors tu ne peux avoir rien il t'arrive des choses et bah tu ne peux que profiter les belles surprises aussi parce qu'il y a des belles surprises c'est ça comme chaque année à cette période de l'année c'est le moment d'envisager des résolutions qu'on ne tiendra que jusqu'au 17 janvier normalement à peu près ou presque est-ce que tu as en tête une résolution pour 2022 ou tu n'y as pas réfléchi ou tu n'as pas envie ? je ne suis pas très pour les résolutions après je trouve que c'est bien moi c'est comme tous les lundis je me dis que c'est une nouvelle semaine j'aime bien commencer de nouvelles choses etc après pareil je dis ouais je ne suis pas résolution mais d'un côté je trouve que c'est bien aussi c'est pas mauvais moi je dirais prendre plus soin de moi voilà après non je n'ai pas de résolution incroyable voilà qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour cette année 2022 d'un point de vue professionnel à Chloé et toi et puis toute ton équipe sur Liv ? du bonheur et du partage parce que tout ce qu'on fait on le fait avec le coeur et on voit que ça marche parce que de faire des choses en pensant que business c'est important il faut parce qu'une boîte sinon elle n'avance pas mais tout ce qu'on fait on le fait vraiment avec le coeur et avec passion et donc on va continuer à le faire et on va continuer à à cartonner bah oui ça prend du plaisir exactement je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin mais avec le moto de la fin donc la devise qui te guide et qui illustrerait ta philosophie de vie est-ce que tu aurais un mot à partager avec nos auditeurs ? Don't Just Exist Liv c'est notre slogan de marque et qui nous correspond à toutes les deux et vraiment ouais parfait un bel alignement entre le projet professionnel tes convictions personnelles merci Marine c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode j'ai pas vu passer le temps merci de nous avoir fait vivre avec toi ce marathon de Chicago qui est un souvenir que tu chéris précieusement aujourd'hui et qui a donné lieu nous l'avons compris à ce qu'il y a de plus de valeur pour toi le partage que ce soit avec tes amis qui t'ont accompagné sur la course mais aussi avec tous les coureurs de tous horizons que tu as été amené à côtoyer au fil de ces 42 kilomètres merci de t'être livré avec la spontanéité la simplicité l'authenticité qui te caractérisent et qui font que tu es autant apprécié et suivi aujourd'hui jour après jour par un très large public je te souhaite beaucoup de bonheur et de réussite pour la suite de tes aventures elles seront très belles j'en suis convaincu et puis de t'accomplir pleinement dans tes registres à la fois sportifs personnels et aussi professionnels avec Chloé qui est jamais bien loin de toi on l'a compris donc voilà je vous souhaite tous d'être pleinement heureux dans tous ces projets merci c'était un grand plaisir je suis très contente de pouvoir répondre à tes questions partager tout ça encore une fois avec plaisir, bonheur et puis de parler aussi de choses que j'ai pas forcément l'ambition de parler en podcast et ça change et ça fait plaisir aussi et merci pour ta bienveillance et j'ai hâte que tout le monde écoute ce petit podcast merci pour tout Marine à bientôt merci merci à tous de nous avoir suivis j'espère que cet épisode vous a plu pour ne manquer aucun épisode n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming et si le coeur vous en dit n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes ou sur Spotify cela aidera Course Epic à se faire connaître plus largement encore merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Epic